C'était jeudi dernier pendant le travail d'une des commissions de l'Assemblée nationale au menu l'examen du projet de loi logement élan. Le code de l'urbanisme est concerné, la loi littorale aussi. Des députés La République En Marche font adopter plusieurs amendements qui alertent l'élu socialiste membre de cette commission. Les députés ont décidé avec l'accord de gouvernement de déroger la loi littorale et de pouvoir construire en bordure de mer, dans un espace qui est parfois son espace remarquable et de pouvoir y construire par exemple à qui des éoliennes, à qui des centrales, à qui des centrales photovoltaïques, à qui des décharges, à qui des constructions. Et donc on voit qu'il y a au fait hier une dérogation très forte qui a été autorisée à la loi littorale et ce qui est extrêmement dangereux. Ce ne serait pas le premier signe donné par la majorité et le gouvernement pour remodeler la loi littorale. Et certains élus locaux le demandent avec insistance en Corse, Aline Castellani notamment. Le président de la République s'appuie même sur son cas au Congrès des maires. Vous voyez hier la maire de Piana qui me dit « Moi je suis tout entière dans la loi littorale. Comme j'ai des calanques, je suis pour partie dans la loi montagne. Et j'ai la moitié de la commune qui n'est concernée au fond ni par l'un ni par l'autre. Ce sont des contraintes partout. » Et le florilège des intentions anti-contraintes se confirme à chaque voyage officiel. « Tous m'ont parlé du problème foncier, de l'absence de cadastres qui bloque à la fois la vie agricole et les constructions. Tous m'ont parlé de la loi littorale et la loi montagne qui avaient des impacts trop contraignants. » « Nous devons ensemble considérer les simplifications qui permettront là aussi de faciliter la construction de logements, de simplifier les règles d'urbanisme. Les lois se sont parfois enchevêtrées qui ont accumulé les contraintes. » Le projet de loi Elan est inscrit en séance publique pour vote à partir du 28 mai. Le logement sera-t-il le nouveau cheval de Troie d'une remise en cause de la loi littorale ? Il reste quelques jours aux élus inquiets pour mobiliser d'autres parlementaires. Le programme de Troie d'une remise en cause desoltes parlementaires. Le programme de Troie d'une remise en cause des